Salut, c'est Alexandre Ferreira. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'importance de bien négocier. Pour moi, chaque étape est importante. Il y en a des étapes qui sont un peu plus importantes, d'autres qui sont un peu moins importantes parce que l'enjeu financier est moins élevé ou plus élevé et tout ça. Donc il faut bien rentrer ça en tête. C'est que chaque étape est importante parce que c'est chaque étape qui va nous permettre de faire une bonne affaire. C'est chaque étape qui va nous permettre d'optimiser notre rendement plus tard. Mais si on a une, surtout, qui est plus importante qu'une autre, c'est bien négocier. Donc il faut savoir déjà que dans la vie, on négocie tous les jours. Quand vous allez acheter quelque chose, par exemple, que ce soit des vêtements, que ce soit des chaussures, que ce soit vous allez au marché et tout ça, moi surtout, j'essaie toujours de négocier. Donc il y a des gens que pour eux, négocier, c'est une gêne. Ils ont peur que ça soit mal pris. Non, moi non. Moi, je pense, je pars du principe qu'on négocie. N'importe quelle entreprise qui fait un devis, vous avez votre plombier, vous avez votre personne qui va faire des travaux, quand ça sera pour faire des travaux dans vos appartements et tout ça, dans n'importe quel domaine, on essaie de négocier. Parce que c'est comme ça. Sauf qu'il y a pas mal de gens qui n'osent pas négocier et tout ça. Donc moi, je dis, il faut oser. Il faut oser. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut surtout pas avoir peur de ce que la personne va dire ou c'est quoi sa réponse. On s'en fout. Au pire, qu'est-ce qu'il peut vous dire ? Il ne veut pas négocier. Mais de toute façon, il faut se dire une chose. Si vous n'osez pas, si vous ne demandez rien, vous n'aurez jamais rien. Donc si vous osez négocier, si vous n'avez pas peur de négocier, si vous n'avez pas peur de ce que la personne, le vendeur qui va vous dire et tout ça, au pire, il vous dit non. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien du tout. Donc c'est juste... Mais au moins, vous avez osé. Au moins, vous avez donné une chance de pouvoir avoir un meilleur prix dans n'importe quel type de négociation. Voilà. Donc il sert rare, les personnes qui ne négocient pas, et surtout dans l'immobilier, ne veuillez surtout pas aux prix qui sont affichés dans les annonces. Ce n'est pas des prix fixes. Tous les vendeurs, comme ils savent que les acheteurs, ils veulent négocier, donc eux, automatiquement, ils mettent toujours une petite marge des négociations. Parce que c'est comme ça. C'est dans les mœurs. Et les gens, depuis des années, c'est comme ça. Donc on met des prix un peu plus élevés. Moi, les quelques fois que j'ai vendu l'immobilier, tout ça, j'ai mis un peu plus élevé. Parce que je sais automatiquement que l'acheteur, il va négocier. Donc quand vous êtes acheteur, surtout, n'hésitez pas à négocier. N'hésitez pas à faire des offres au plus bas. Donc il ne faut pas... Vous n'imaginez même pas le nombre de fois que le vendeur, il accepte. Je donne un exemple. Vous allez voir quelque chose. Ça vous plaît et tout ça, mais bon, il y a pas mal de travaux et tout ça. Il vous aurait aimé avoir, par exemple, 20% moins cher. Ouais, mais attends, 20% et tout. Qu'est-ce qu'il va penser le vendeur et tout ? Est-ce qu'il va me prendre... Est-ce qu'il va prendre que je me fous de lui ou un truc ? Non, vous lui demandez, parce que lui, vous ne savez pas dans quel état d'esprit il est. Lui, peut-être que ça fait déjà des mois ou des mois qu'il essaie de vendre. Ça fait peut-être même des années, des fois. Des fois, ils n'ont même pas eu d'offres pour négocier. Vous le voyez même, des fois, dans les émissions de Stéphane Plaza, que des gens qui, des fois, ça fait déjà des mois et des mois, des fois, des années qu'ils n'ont pas eu d'offres. Et ces personnes-là, si quelqu'un aurait osé de faire une offre 20 ou 30% moins cher, si les gens, ils sont pressés, ils ont déjà acheté quelque chose d'autre, s'ils ont muté tout ça, peut-être qu'ils vont l'accepter. Mais c'est sûr que si vous faites une offre à moins 5%, vous n'avez aucune chance qu'ils vous l'acceptent à moins 20. Parce que vous l'avez déjà à moins 5. Donc, c'est mieux de faire une à moins 20% ou 30% et après augmenter. Vous pouvez toujours avoir la chance d'augmenter à niveau du prix. Et si vous faites à 5 et qu'ils l'acceptent, vous ne pouvez rien faire. Et après, alors, vous allez avoir de vrais. Parce que si jamais vous dites, vous négociez, vous faites une offre à moins 5%, ils l'acceptent tout de suite. Vous allez vous ranger là. Je dis, mais j'aurais dû faire un truc moins cher. Donc, si vous faites dans l'autre sens, si vous faites dans l'autre sens, vous faites une offre beaucoup moins chère, du coup, vous avez encore la possibilité de remonter et tout ça. Mais par contre, il ne faut pas faire une offre pour négocier. Il faut mettre déjà le vendeur dans un bon état d'esprit. Ce que j'appelle moi dans un bon état d'esprit, déjà, c'est qu'il ne faut pas descendre son bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous arrivez, vous dites que votre truc, c'est dégueulasse, c'est de la merde, tout ça. Non, si vous dites ça, vous allez le vexer. Un vendeur vexé, niète, vous n'arriverez à négocier rien du tout. Donc, il faut le mettre dans un bon état d'esprit. Donc, il ne faut pas sortir des choses pour descendre son bien. Si vous avez des petits défauts que vous voyez, ça, vous pouvez les dire gentiment et tout ça, même avec une pointe d'humeur et tout ça. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, après, il faut essayer de le parler dans son sens, rigoler un petit peu avec lui. Il faut vous faire sympathique vis-à-vis du vendeur. Et plus, vous vous mettez dans un état d'esprit joyeux, dans un état d'esprit qui vous trouve sympathique et tout ça, et que vous avez plus de chance de négocier. Parce que souvent, on dit, ouais, j'aurais pu le vendre plus cher, mais le gars, il était sympathique, j'ai accepté. Voilà. Si vous n'êtes pas sympathique, vous avez moins de chance de bien négocier. Donc, ça, c'est une des astuces, c'est ce de mettre le vendeur dans un bon état d'esprit qui, s'il peut vous apprécier et tout ça, c'est une bonne chose. Et comme ça, vous n'aurez plus de chance de négocier. Après, il faut savoir autre chose, c'est que quand on négocie tous les jours, souvent, que ce soit des fringues, des chaussures, tout ça, on négocie 20, 30, 40 euros. Si ça dépend de ce que vous achetez, ou même 100 euros. Par contre, la moindre négociation dans l'immobilier, c'est des milliers d'euros. Parce qu'on prend même juste 5%. Si vous achetez quelque chose qui vaut 100 000 euros et que vous avez réussi à négocier 5%, c'est 5 000 euros. Vous imaginez, si vous négociez, que ça vous met 10, 15 minutes, même une demi-heure, même une heure à négocier. Peu importe. 5 000 euros, c'est énorme. Donc, chaque la moindre négociation, et après, encore, si vous négociez 6%, 7%, 10%, 20%, c'est des milliers d'euros. Donc, des fois, sur un 100 000, vous pouvez, des fois, comme je l'ai dit, ça dépend depuis combien de temps ils le vendent, négocier 20%, c'est 20 000 euros. C'est énorme. Donc, il ne faut pas négliger, c'est que, par exemple, des fois, ils disent, ouais, mais c'est 1 000 euros sur 100 000. On s'en fout, c'est toujours 1 000 euros. Peu importe si c'est 100 000, 200 000 le prix d'achat. Chaque 1 000 euros, c'est 1 000 euros. C'est un montant très important. Donc, la moindre négociation dans l'immobilier vaut des milliers d'euros. Et surtout, quand vous prenez une formation pour apprendre à investir, que vous avez payé 500 000 euros, 2 000 euros, la moindre petite négociation, ça y est, vous avez remboursé votre formation. Et après, c'est que du bénef. Donc, surtout, il ne faut pas hésiter à négocier. Il faut avoir toujours en tête que la moindre négociation vaut des milliers d'euros. C'est quelque chose, c'est une des étapes les plus importantes de votre projet, c'est celle-là. C'est la négociation. C'est ça qui va vous permettre d'avoir une bonne affaire parce que vous la négociez bien, vous optimisez chaque étape, vous optimisez votre location, et là, l'affaire, elle est belle. Donc, il faut, encore une fois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, toutes les étapes sont importantes, une plus importante que d'autres, mais s'il y en a une qui est hyper importante, c'est la négociation. C'est la négociation, c'est là que vous avez plus de marge à descendre le prix, c'est là que vous avez plus de marge à gagner de l'argent, à économiser de l'argent. Donc, n'oubliez pas, la négociation, très, 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 très importante. Et surtout, n'hésitez pas à négocier, n'ayez pas peur, il y a au pire qu'il pourrait dire ses noms, mais n'hésitez pas parce que ça vaut le coup de négocier parce qu'il y a des milliers d'euros en jeu. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, ça me fait plaisir. Et partagez-la avec des amis, de la famille, de l'entourage, si ça peut les intéresser, si jamais ça peut leur parler de bien négocier un bien immobilier et tout ça. Donc, je vous ai mis à votre disposition deux heures de formation gratuite pour aller un peu plus loin dans chaque étape à niveau de l'investissement immobilier. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien de la description juste en dessous de la vidéo. Et après, je vous dis à la prochaine vidéo, à une prochaine étape. Et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao !